Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, on va parler d'un film qui est sorti aujourd'hui au cinéma. Ce film c'est une comédie française, une comédie dramatique d'ailleurs, Le Grand Bain, la toute première réalisation de l'acteur Gilles Lelouch, avec un casting royal pour l'occasion, puisqu'il réunit, tenez-vous bien, Guillaume Canet, Benoît Poulvord, Mathieu Amalric, Virginie Fira, Jean-Luc Anglade, Philippe Catherine, Mélanie Douté, Leila Bechti, et on en passe Marina Foyce aussi, des Robin Desboires, enfin ex-Robin Desboires, et même une apparition de Claire Nadeau. Pas mal non ? Surtout pour un premier film. Bon évidemment Gilles Lelouch il a plein de potes, ça fait un moment qu'il est dans le milieu tout ça, donc c'était pas forcément difficile de convaincre ces gens-là, mais en tout cas il fallait le faire, et ce film est un bon film, autant dire les choses, franchement c'est un feel-good movie, quand même, malgré une tonalité assez dramatique et qui peut toucher le quotidien de chacun j'ai envie de dire. Voilà, c'est un film très réaliste et pourtant on part dans une, on va dire dans une féerie un petit peu improbable qui permet d'ailleurs, quand on va au cinéma c'est parfait, de nous sortir de la réalité du train-train quotidien. Je pense que c'est d'ailleurs le but de ce film. Pour faire un pitch rapide, c'est l'histoire, on se concentre au début sur un des personnages, Bertrand, joué par Mathieu Amalric, qui est en pleine dépression, qui va pas bien du tout. Et puis en allant à la piscine un jour, il se rend compte que l'équipe locale de natation synchronisée masculine, oui oui, cherche un nageur. Intrigué par cette annonce, il décide de se lancer dans le bain, dans le grand bain du coup, et de rejoindre cette équipe alors qu'il est au bord du gouffre, quoi. Son fils, c'est un ado et le déteste. Sa fille, il n'arrive pas à établir un contact avec elle alors que pourtant elle, elle a envie de parler à son père. Lui, il est sous Prozac, sa femme s'en fout. Ça fait deux ans qu'il est dans cet état, ça fait plus de six mois qu'il n'a pas bossé. Il vient de se faire rejeter, pas d'un entretien d'embauche, mais tout comme. Les gens autour de lui sont des cons, bah pourquoi pas tenter ça ? C'est toujours mieux que le suicide, n'est-ce pas ? Et là, il va tout simplement rencontrer d'autres gens comme lui. Comme lui, oui. Des gens qui sont écorchés par la vie, qui sont des échecs, d'exit eux-mêmes pour certains. À la limite de la dépression, ou seuls, ou pas bien dans leur vie, etc. Vous avez Guillaume Canet, le père irascible, qui a des blessures d'enfance, parce que sa mère a toujours été insupportable avec lui, et d'autant plus que maintenant elle est visiblement malade. Sa mère qui est jouée par Clernado d'ailleurs, elle l'insulte dès qu'elle le voit. Il y a Benoît Poulvord, en patron raté d'une entreprise de piscine qui fait zéro client. Il y a Jean-Luc Anglade, en mode rocker raté, même métalleux raté, pour le coup ici, qui avait du talent artistique mais qui n'a jamais pu le concrétiser. Il y a aussi Philippe Catherine, qui joue le rôle de Thierry, le gars qui travaille à la piscine et qui n'a que ça dans sa vie. Et tout ce petit beau monde... Alors il y a deux autres dans l'équipe, mais on ne s'attache pas vraiment à leur vie. C'est un peu dommage d'ailleurs, c'est un des reproches que je ferai au film, c'est qu'il y a les personnages, on n'en sait pas trop plus sur eux, et c'est dommage. Parce qu'après tout, ça aurait dû être équilibré, mais bon, c'est là où on voit les privilèges du casting. Il n'y a que des grands acteurs qui ont leurs personnages développés. Pourtant dans cette équipe, il y en a deux autres. Un gars tamoul, je crois, qui s'appelle Lavanish, et un autre dont je n'ai même pas le prénom en tête. Une sorte de petit gros, voilà, bon, qui reçoit quelques vannes de la coach au début, mais après on s'en fiche un peu de ce qu'il fait, c'est dommage. Oui, la coach justement, c'est Virginie Efira. Alors Virginie Efira, elle-même, joue ici une ancienne championne de natation synchronisée qui n'a pas été gâtée par la vie, parce que sa partenaire a eu un problème. Et on comprend très bien très vite qui est cette partenaire, même si ce n'est révélé qu'à la fin. Enfin, là, c'est un petit peu du sous-entendu, mais bon, bref. Depuis, elle est tombée dans l'alcool, puis elle s'en est remise, mais pas vraiment. Puis elle est tombée amoureuse d'un mec qui s'en fiche complètement d'elle, et puis elle finit par continuer à avoir, par défaut, même à harceler. Enfin, c'est un peu le bordel. Donc ils sont tous vraiment dans un état lamentable. Enfin, la vie les a cassés, et là, ils se retrouvent ensemble pour, bah, évacuer tout ce qui est stress, tout ce qui est tension négative de la vie. Et ça marche. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début du film, on a une voix off qui nous annonce un petit peu que, voilà, on est là un petit peu par défaut sur une terre qui tourne sans but, autour d'un soleil qui brille sans but non plus, et qu'on apprend tout petit à essayer de rentrer dans le moule, quoi, quelque part, sauf qu'on n'arrive pas à rentrer un rond dans un carré ou un carré dans un rond. Parce que c'est un peu ça, en fait. Ces gens-là sont des carrés qui n'arrivent pas à rentrer dans une société en rond, ou au contraire, des ronds qui n'arrivent pas, c'est plutôt ça. Ces gens-là sont des gens ronds, la beauté du cercle, je ne sais pas, qui n'arrivent pas à rentrer dans une société carré, où tout est carré, voilà. C'est un peu l'histoire ici. Et c'est un message, un peu, on peut trouver le message du film, il est simple. Vous qui n'arrivez pas à rentrer dans le moule, ne désespérez pas, parfois les rêves sont à portée de main. C'est un peu le message du film. Alors, c'est très simpliste. Le film est génial, c'est vraiment bien fait, il y a de l'humour sympathique, je ne sais pas non plus, mais c'est bien fait, bien, on va dire, orchestré, bien rythmé. Mais bon, le scénario, le message du film, voilà, on l'a et on n'en sort pas. Donc, c'est très, ça va tout droit. Et bon, on se laisse embarquer quand même, mais ça ne vole pas super haut dans le sens où il n'y a pas vraiment de remondissement. Et il n'y a pas d'intérêt autre que suivre la nouvelle route de gens qui ne vont pas bien et qui vont aller mieux. Mais c'est bien, c'est très bien, moi je trouve ça sympa. C'est pour ça que je n'ai pas plus haut que 7 sur 10 à la notation de ce film. Pourtant, je suis sorti de là avec le sourire. Mais, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme défaut, puisqu'on en est là ? Les personnages. Alors, ils sont bien travaillés, donc, pour ceux de Guillaume Canet, ceux de Mathieu Amalric, forcément, ceux de Benoît Poulvord, ceux de Jean-Luc Anglade, voilà, enfin, ces personnages-là sont bien travaillés. Virginie et Fira aussi, même si... Ouais. Le personnage de Philippe Catherine, on aimerait peut-être en voir plus, si ce n'est à travers ses anecdotes un petit peu spéciales, ok. Mais, voilà, il y a les autres personnages autour, et pourtant, il y a beaucoup de trucs qui gravitent. Il y a trop de choses qui gravitent peut-être autour de ce film, au niveau personnage, et on en laisse sur le carreau, donc les deux autres de la troupe de nageurs, là. Et puis, voilà. Bon, après, c'est un détail. Oui, il y a aussi un autre qui arrive à s'intégrer dans l'équipe, vers le milieu, fin du film. C'est un personnage qui est aide-soignant dans une maison de retraite, là où est internée la mère du personnage de Guillaume Canet, et qui arrive dans le truc parce qu'il peut retenir sa respiration longtemps, tout ça, bon, ok, pourquoi pas. Lui, on n'en sait pas plus en plus sur ses trucs, ses ambitions, si ce n'est qu'il est stressé. Voilà, bon. Mais en même temps, c'est pas facile quand vous avez un film choral, comme ça, avec plein de personnages, tout ça, qui tient en moins de deux heures, ou en deux heures à peu près, ou un peu plus de deux heures, en fait, avec le générique moins de deux heures, on va dire. C'est pas facile. C'est un pari, donc, réussi, mais forcément, c'est pas évident d'en faire plus que ça. Mais ça passe quand même. Après, c'est du chipotage. Sinon, l'humour est bon, je disais, donc l'histoire, voilà, elle se suit, on voit très bien où ça va venir, puisqu'à un moment, ils s'entraînent, et puis ils voient qu'il y a des championnats du monde de natation synchronisée masculine, ça tombe comme un cheveu sur la soupe, mais pourquoi pas. Ils y vont, et puis ils vont y participer, tout ça, machin, etc., etc. On voit très bien où ça va arriver, et puis finalement, ça se termine comme ça se termine. Je ne vais pas faire de spoil, mais aucune surprise là-dessus. Presque dommage. Voilà. En fait, c'est un film sans surprise, mais très bien fait, très bien orchestré, qui se vit et duquel on sort avec un positivisme certain. Parce que voilà, on peut toujours avoir, dans la vie de tous les jours, dans nos vies, on est tous passés par là, ou on passe par là, des moments où on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là ? Oh là là, je n'ai pas envie de faire ça, machin, et pourtant, je suis obligé, voilà, je suis obligé de faire ça, je suis obligé de faire ça. Des gens en souffrent. On en a souffert, on en souffre à plusieurs degrés, selon les étapes de notre vie. Et ce genre de film est un message d'espoir, est un feel-good movie, donc, comme je disais, qui donne envie de croquer la vie à pleines dents, et c'est ça qui est cool. Voilà, on a besoin de ce genre de film-là positif, certes, dans un contexte dramatique, oui, la société n'est pas évidente, ce n'est pas forcément facile de se trouver une place, clairement, mais malgré ça, on peut quand même, avec une certaine solidarité aussi, parce que le message dans le film est là, solidarité, et on peut donc tous s'associer et essayer de vivre le mieux possible, quitte même à se faire des rêves qui sortent un peu de l'ordinaire. Voilà. Et d'ailleurs, autre chose, c'est un autre message du film qui est secondaire, mais qui est très intéressant, c'est l'acceptation du regard des autres. Parce que, là, on a des hommes qui font de la natation synchronisée, et puis, il y a des familles, ou des amis, ou pseudo-amis, de ces gens-là qui ne comprennent pas forcément du premier coup. Voilà. C'est une activité sans intérêt, machin. Et ça, c'est un petit peu représenté par le personnage du beau-frère de Bertrand, donc le personnage de Mathieu Amalric, qui est un vrai connard, qui se moque de son beau-frère parce qu'il est dépressif, pas de boulot et tout. Et, en plus, dès qu'il apprend qu'il est dans une équipe de natation synchronisée masculine, c'est, en gros, van homophobe sur van homophobe. Donc, c'est le gros beauf, quoi, de base, le gros connard. Là, c'est bien énoncé dans le film, oui, on a tous des gens comme ça dans notre entourage plus ou moins proche. Au mieux que ça soit moins proche que plus proche, quand même. Mais bon, malheureusement, on connaît des gens comme ça. Et c'est bien, voilà, c'est bien de viser un petit peu l'intolérance ici pour la casser, quoi. Et puis, alors, il y a aussi une touche d'optimisme pour les gens qui sont atteints d'un handicap. Alors, par le personnage de Leïla, pas Leïla, enfin, celle qui est jouée par Leïla Bechti, qui joue Amanda, dans le film, qui est donc l'ancienne partenaire du personnage de Virginie, Fira, en natation synchronisée, qui visiblement a eu un problème, mais qui continue malgré tout à coacher une équipe de water pour l'eau et qui va après aider à coacher aussi l'équipe de natation synchronisée dans un fauteuil roulant avec envie. Alors, elle est montrée aussi sous la forme d'une fille impitoyable, un peu méchante, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien de ses élèves, on va dire ça comme ça. Et c'est elle qui, avec sa persévérance et sa méchanceté, va finir par s'adoucir et être acceptée et bien mener notre équipe là où elle doit aller. Donc, c'est cool. Même s'il y a quelques vannes sur les handicapés moteurs, du coup, qui, bon, peuvent passer, mais, enfin, le personnage, Armanda, les prend bien, ces blagues, mais qui va peut-être heurter la communauté des gens atteints d'un handicap, des paraplégiques, du coup, parce que, bon, ça peut, alors, j'ai pensé, je me suis dit, est-ce que ça va être bien perçu ou pas ? Avec la tonalité du film, je dirais quand même, on sent que c'est plus positif et dans la dénonciation de, justement, de ceux qui ne font pas attention, pardon, aux handicapés et tout, c'est plutôt dans ce degré-là, mais je ne suis pas certain que ça passe pour tout le monde, je ne sais pas, je ne peux pas savoir, je ne suis pas membre de cette communauté, donc, je ne sais pas, mais je connais des gens qui, peut-être, vont avoir un bémol là-dessus, je ne sais pas, à voir, mais l'intention n'est pas mauvaise derrière, je pense, et, voilà, je conclurai en disant que tant mieux que ce genre de film existe en France, même dans le contexte de comédie, alors, certes, les acteurs jouent leur rôle, bon, il n'y a pas de brillance là-dedans, au niveau performance d'acteurs, ils s'amusent bien et on s'amuse avec eux, c'est le principal, mais c'est toujours mieux que d'autres comédies françaises qui sortent depuis quelques années et dont je tairai le nom une nouvelle fois, j'ai l'impression de me répéter dans mes vidéos, mais au moins, voilà, ça veut dire qu'il y a quand même à côté des films qui ont le mérite d'exister et d'être bien, voilà, c'était mon avis sur Le Grand Bain, un bon film français de cette année qui sera certainement parmi les meilleurs pour beaucoup de gens, pour moi, oui, mais en dessous d'autres quand même, sortis cette année, mais ça reste vraiment plaisant et puis ça file la pêche, donc c'est cool. Allez, à la prochaine. Ciao.